Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Gassoubon, je suis ici, regardez, je suis là. Aujourd'hui nous arrivons là pour un témoignage puissant, vraiment hors du commun, regarde à l'écran, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui peut amener une personne à pleurer, tu sens comme ça, mes frères et sœurs, le monde va mal. Ce que nous allons te couvrir ici, c'est un témoignage puissant, un témoignage vraiment qui n'arrive pas toujours. C'est une personne, une femme qui était dans une religion, qui acquittait cette religion, pour venir à Jésus-Christ. Et elle va nous rendre ce témoignage, comment elle a traversé des choses vraiment atroces là-bas. Et ce qu'elle va nous dire ici, honnêtement, c'est un froid dans le dos. Mais si Jésus-Christ est là, nous donner de la paix et nous donner de la joie, vraiment, c'est une bonne chose. J'ai béni Dieu parce que son âme vient d'être sauvée. Il faut vraiment donner sa vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Dieu, afin que Dieu puisse vraiment travailler dans ta vie et qu'il puisse te sauver de beaucoup de choses. 2020 déjà nous a montré que le monde part en couille, le monde part mal. Avant d'écouter ce puissant témoignage, nous allons tout simplement prier et demander à Dieu comment nous soutenir. Soyez prêts. Alors les deux femmes disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, Ô Éternel, notre Dieu, Tant qu'à créer les choses à terre, Viens nous dire la vérité, Sur qui nous devons suivre, Viens nous révéler, Tout ce que nous devons savoir pour être sauvés, Nous voulons être sauvés, Seigneur. Le monde va mal, Viens nous délivrer, Le monde va mal, Viens nous délivrer Jésus, Que vont devenir nos enfants, Que vont devenir notre famille, Notre pays, Le continent, Le monde entier. Des milliers de millions de personnes se meurent. Les gens sont perdus et sont dans la confusion déjà. Qui va les aider, Seigneur, si ce n'est toi? Qui va les secourir, Seigneur, si ce n'est toi? Viens et visite chacun, Et que toi, Mère, Tu viens nous parler en direct, Pour nous convaincre, De choisir, Jésus-Christ, Le bon chemin. Merci Seigneur de nous permettre de découvrir avec beaucoup de sagesse et témoins puissants. Donne-nous ton esprit de discernement pour qu'on sache que ce témoin est vrai ou pas aussi. Dans toutes les dimensions visites aujourd'hui, Pour la seule gloire de ton nom. Amen. Mes frères et sœurs, Ce que nous l'entendons ici, C'est vraiment, C'est vraiment extraordinaire. Écoutons ça. Une foule a commencé à se rassembler. Les hommes scandaient en arabe, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Et mon père et moi, Alors que je lui tenais la main, Nous avons été poussés devant cette foule. Au centre de cette foule se trouvait une femme arabe. Elle était habillée comme moi. Elle était ligotée, Et était assise sur une boîte. À côté d'elle se trouvait un homme arabe. Et il a fait une prière islamique traditionnelle sur le sol. Et il s'est levé du sol. Et de son côté, Il a sorti cette très longue épée d'or. Et il a décapité la femme. Mes jambes tremblaient, Et mon cœur battait vite. Mon père dit, Si tu n'écoutes pas les enseignements que nous te donnons pour ta vie, Voilà ce qui t'arrivera un jour. Je suis née, Et j'ai grandi dans un petit pays qui est le Koweït. Vous avez entendu ça ? Déjà à ce niveau, On est dépassés. Comment nous expliquer son histoire ? Un pays avec 98% de population musulmane. Deux de mes oncles sont des imams. Et un est président de la mosquée où j'entendais l'appel à la prière, Cinq fois par jour. En tant que musulman, Le mot yudi, Qui signifie juif, M'a été inculqué comme un mauvais mot, Comme un mot de maldiction. Les juifs ne devraient pas exister. Ils devraient être tués. Je n'ai jamais pensé à me demander pourquoi je devrais les détester. Je n'ai jamais rencontré de juifs de ma vie. Ils n'ont jamais rien fait pour nuire à ma famille. Juste, je les détestais. Juste le mot apportait la haine dans mon cœur. Il était très important d'apprendre le Coran et le Hadith, Et même de les mémoriser en arabe. J'ai même participé à un concours où vous récitez un long chapitre Devant des dirigeants et des enseignants islamiques. Et je suis arrivée deuxième. Je pensais avoir fait un bon travail, Mais mon père a dit, Non, ce n'est pas assez bien. La plupart du temps dans ma vie, J'étais seule, livrée à moi-même. Une personne brisée qui avait besoin de l'amour de ma famille, Mais je ne l'ai jamais reçue d'eux. J'ai essayé de faire l'expérience de cet amour avec le Créateur Dieu, Avec Allah. Dans mes heures de prière, je levais les mains, Et j'appelais Allah, à l'aide. S'il te plaît, fais que mon père arrête de battre ma mère. S'il te plaît, fais que mon père arrête de me battre. Mais aucune aide n'est venue. Dieu n'est pas un Dieu personnel pour les musulmans. Dieu ne dit pas, je t'aime. Les forces de Saddam Hussein sont arrivées au milieu de la nuit, Et ont envahi le petit pays du Koweït. Et puis ils sont venus dans ma ville, Et ils ont détruit des biens, Et ils ont pillé les maisons des gens. Ils ont volé des biens, Et ils ont tué les hommes, Et violé les femmes. Par la suite, nous avons obtenu le statut d'asile, Pour rester aux Etats-Unis. Ma grand-mère est soudainement tombée très malade. Elle a eu une crise cardiaque, Et elle est allée à l'hôpital, Et deux jours plus tard, Elle est décédée. J'étais dévastée, Parce que j'avais perdu ma meilleure amie. Puis cette dame s'est approchée de moi, Et m'a demandé, Si j'allais bien. Et j'ai dit, Non Paula, Ma grand-mère est morte. Et j'ai recommencé à pleurer. À ce moment-là, J'avais tellement mal que pleurer m'aidait. Paula est venue vers moi, Et a mis ses bras autour de moi, Et elle m'a fait un câlin. Puis elle m'a posé une question, Voudrais-tu venir à l'église avec moi ? Quand je suis entrée dans cette église, J'ai expérimenté l'amour de ces gens, Et l'acceptation de ces gens, Comme je n'ai jamais connu auparavant. Les réunions ensemble, Il y avait des hommes et des femmes ensemble. Ils n'avaient pas besoin d'être séparés. Personne ne se jugeait, Et ils savaient que j'étais musulmane. Ils étaient si amicaux avec moi, Ils m'acceptaient et m'aimaient, Et cela m'a vraiment surpris. Et pour la première fois de ma vie, J'ai entendu un message de la Bible. J'ai commencé à lire le message sur Jésus, Quand il est entré dans la synagogue. Il a reçu un rouleau du prophète Esaïe, Et il a ouvert le rouleau, Et il a commencé à lire cette écriture. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. C'était la première fois Que j'entendais ces mots, Délivrance, guérison, liberté. J'étais désespérée d'être libérée De la servitude. J'étais retenue captive dans l'islam, Et je voulais en être libérée. J'étais aveuglée par tant de haine dans mon cœur. L'obscurité s'est détachée de mes yeux. Le voile est sorti de mon cœur. Je savais que la décision que je prenais De quitter l'islam était une grande décision. Selon la charia, la loi islamique, C'est la peine de mort. Mais j'étais désespérée de connaître un Dieu vivant. Et ce jour-là, j'ai donné ma vie Pour devenir un disciple de Jésus. C'est le Dieu d'Israël, Le Dieu d'Abraham, D'Isaac et de Jacob. Et la nation d'Israël est le battement du cœur de Dieu. Et j'ai dit, Dieu me pardonne. Je ne savais pas que je détestais ton peuple. J'aime le peuple juif Parce que c'est son Dieu, Son Messie que je suis. Et il m'a dit de les aimer. Waouh, mes frères et sœurs, Ce témoin est simple, Mais puissant ! Jesus ! Mes frères et sœurs, Je n'ai pas à rajouter quelque chose. Je vous laisse vous-même réfléchir et analyser la chose. Et découvrez par vous-même la vérité. Ah Seigneur ! Le monde fait mal. Où je vais ? Où je dois aller ? Dieu, si tu existes, parle-moi. Et dis-moi la vérité. Dieu lui-même va te visiter. Mène dans ton sommeil en songe, Dieu peut te parler Et te montrer la vie, le chemin. Jesus Christ ! Dites-moi ce que vous a pensé. Que vous pensez que vous devez sous-témoignage. Et abonnez-vous pour la prochaine vidéo sur Yons Reborn. Restez connectés. S'il vous plaît.